En fait, je suis quelqu'un déjà très petit qui adorait l'écriture, j'adorais inventer des choses, par exemple si je suis dans la rue et que je vois un bonhomme habillé tout étrangement avec un chapeau, j'imagine directement une histoire, donc j'adore beaucoup observer autour de moi, et donc petite jamais, mais je voulais écrire des romans policiers ou thrillers parce que c'est vraiment la lecture que moi j'aime le plus, et puis en fait j'ai des problèmes de fertilité, donc des problèmes avec maman, et ma soeur a eu des enfants, et quand mon fiole est venu au monde, Christiano, en fait j'ai commencé à lire beaucoup plus de livres genèves, je me suis dit pourquoi tu n'étierais pas pour les enfants, et donc je l'ai fait, ça m'a fait un bien fou, et en même temps j'ai vu le sourire dans les visages des enfants, et donc j'ai décidé de continuer à écrire pour la jeunesse, tout simplement parce que j'aime. bonjour à tous, bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler sur moi et sur les livres, alors comme il dit je m'appelle Sylvia, je suis auteure d'Ivres Jeunesse durant mon passe-temps, parce que j'ai un métier à côté, donc j'écris des livres pour les enfants entre 6 et 9 ans, ici j'ai 5 livres qui sont parus aux éditions Exaco, alors j'aimerais vous en parler un petit peu plus, alors j'adore écrire les livres, et que les livres puissent faire voyager les enfants dans mon monde imaginaire, mais aussi leur a inculqué des valeurs, et aussi chaque livre a un petit thème, donc du genre Chan la fille aux mains d'or, c'est un livre sur la Chine traditionnelle, ce livre-ci en fait ça parle de l'abandon et de l'adoption, donc j'explique qu'à l'époque les garçons étaient préférés des filles, et qu'en Chine les parents avaient l'habitude d'abandonner leur enfant, et donc on a fait ce livre, et dedans on a des illustrations sur deux pages, et ces illustrations c'est Marie-Joan Raimund qui les a fait, et donc voilà, les chapitres sont petits, de manière que l'enfant puisse lire un chapitre tous les soirs, donc c'est deux à trois pages, et chaque illustration de ce livre est sur deux pages, donc ça c'est la Chan la fille aux mains d'or, après j'aimerais vous parler de la gourmandise d'Anaïs, les illustrations sont de Blochigliano, alors la gourmandise d'Anaïs c'est bien sûr sur tout ce qui est sucrerie, chocolat, c'est une petite fille qui est très gourmande, et en fait on apprend aux enfants que par rapport à ce livre, on apprend aux enfants que manger trop de sucrerie et de chocolat c'est pas bon, trop exagéré, et qu'il faut aussi pouvoir manger des tartes aux légumes, des soupes, enfin des légumes tout simplement, et dans ce livre en fait on les fait voyager dans des mondes où il y a un ogre, où il y a un mutin, je vais pas rentrer trop dans les détails, et on leur explique, donc on les inclut comment bien manger. Dans ce livre les illustrations sont un peu plus petites, et le texte est beaucoup plus gros, de manière que les enfants de 6 ans puissent le lire. Donc voilà, ça c'est la gourmandise d'Anaïs. Après on a le prince Toali, qui est un livre un petit peu plus fin, plus petit, c'est un livre sur les mariages arrangés, donc ici j'ai pris le Maroc, j'aurais pu prendre un autre pays, et là en fait c'est un prince, il va voir 18 ans, et donc pour ces 18 ans il doit être nommé roi, mais pour être nommé roi, il doit trouver la femme de ses rêves, de sa vie, et donc les parents lui trouvent trois prétendantes, mais ce n'est pas les prétendantes qu'il veut, donc il décide en fait d'aller dans le désert, et de chercher la prétendante qui sera sa femme. Et donc les illustrations sont de Marie-Joan Raimond, je vais vous montrer, c'est sur une page, beaucoup plus grand. Voilà, c'est différentes illustrations, et donc c'est sur les mariages arrangés, bien sûr expliqués correctement, délicatement. Voilà, après vous avez La machine à voyager, qui est les illustrations de Julien Platt, alors La machine à voyager c'est un livre simplement qui explique la différence entre deux enfants qui vont bien avoir l'un avec l'autre, l'un est très câble, l'autre est très turbulent, ils n'ont vraiment pas le même style, et en fait ils vont s'entendre très bien, et c'est pour montrer qu'on peut être différent et bien s'entendre. Et là en fait les chapitres sont toujours aussi courts, mais chaque chapitre a une illustration qui est en noir et blanc, et que les personnages sont ressortis en couleurs. Donc tous les chapitres ont une illustration, et donc là on les fait voyager dans leur imaginaire, tout en leur apprendant donc la différence, où ils vont raconter des dinosaures et bien d'autres animaux, même des petites licornes. Après pour terminer c'est le dernier livre, c'est le Cirque Arabistouille, le Cirque Arabistouille c'est aussi des illustrations de Julien qui sont magnifiques dans ce livre, c'est un livre en fait qui explique donc le cirque actuel, moi je l'ai un petit peu inventé avec des personnages qui n'existent pas du tout, donc c'est la différence entre les personnages qui vont devoir s'entendre, il y en a qu'un qui ne s'entendront pas, mais je ne rentrerai pas dans le détail de l'histoire. On a la femme à barbe, et puis on a des illustrations comme celle-ci, donc vous voyez c'est un personnage qui n'existe pas, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et donc ce livre, ce sont des petits chapitres aussi, raconte les problèmes du cirque actuellement, que les enfants pensent plus à leur portable, leur télévision, leur jeu de Playstation, enfin voilà, des trucs comme ça, le cinéma et ils vont moins au cirque, et en fait voilà, c'est un peu triste, et donc j'en parle dans ce livre, le Cirque Carabistouille. Donc voilà, c'est 5 livres que vous pouvez trouver aux éditions Exaco, que vous pouvez aussi commander sur Amazon, Fnac, etc. Vous pouvez aussi me le commander en MP, sachez simplement que jusqu'à la fin du mois d'octobre, si vous achetez 2 livres, j'offre le Prince Tohami, il faut savoir que les frais de port sont à votre charge si vous commandez chez moi, j'offre le Marpa, j'ai une petite surprise pour l'enfant dans l'enveloppe. Et alors, il faut aussi savoir que les livres sont disponibles dans différentes librairies de Bruxelles, comme la librairie Ma Campagne à Saint-Gilles, comme la librairie Papyrus à Saint-Gilles, la librairie Crozebonbon à Excel, et la librairie Pressword à Hucle. Donc voilà, ils sont déjà dans différentes librairies, par la suite j'en mettrai dans d'autres, mais voilà, si ça vous intéresse, tout simplement contactez-moi sur mon Facebook en m'envoyant un MP, ou alors commandez-le sur le site des éditions Exaco. Et pour terminer, en fait, je voudrais remercier tous les enfants qui me suivent depuis ces 6 ans, que ce soit sur les réseaux sociaux, ce soit lors des salons, et je voudrais remercier tous les enfants. La gourmandise d'Anaïs Chapitre 1 Le pot de chocolat De jour comme de nuit, Anaïs ne pense qu'à manger, surtout lorsqu'il s'agit de chocolat et autres sucreries. « J'ai faim, j'ai faim ! » répète-t-elle constamment à sa maman, Sandra, qui désespère de la voir goûter un jour à ses délicieuses tartes aux fruits ou à ses gratins de légumes. Rien à faire. Chaque fois qu'Anaïs passe par la cuisine, c'est pour manger du chocolat. Son péché mignon consiste à prendre le pot qui se trouve dans l'armoire et à y tremper doucement ses petits doigts d'odus. Et lorsqu'ils sont bien ruisselants, Anaïs les glisse délicatement dans sa bouche pour déguster cette crème onctueuse et délicieuse. Ce matin-là, lorsque sa maman entend du bruit dans la cuisine et vient voir ce qui se passe, la petite coquine cache aussitôt le pot derrière son dos pour ne pas être surprise à désobéir. « Que fais-tu ? » demande maman d'un ton soupçonneux. « Moi ? » « Rien ! » répond Anaïs avec assurance. Sandra sait parfaitement que sa fille est très gourmande et que si elle est si calme, c'est qu'elle doit mijoter quelque chose, quelque chose de doux, de brun, de sucré, de coulant, d'exquis et de totalement interdit à cette heure de la journée. « Que caches-tu derrière ton dos ? » insiste Sandra. « Rien, maman. Montre-moi tes mains, Anaïs. » Anaïs tend son pied doucement vers l'arrière, pousse sans faire aucun bruit la poubelle derrière son dos et y laisse tomber son pot de chocolat. En même temps, elle éternue très fort pour masquer le bruit du pot qui tombe dans les détritus. « Tchouf ! » « À tes souhaits, ma chérie ! » La petite fille retire ses mains de derrière son dos et les montre à sa maman. « Tu vois, maman, je t'ai bien dit que je n'ai rien. » La maman lui présente ses excuses et sort de la pièce. « Hum ! Pour cette fois, ça ira. » Une fois seule, Anaïs récupère son précieux pot et le cache rapidement sous son pull. Puis elle monte dans sa chambre en catimini, met le pot dans son cartable avant de redescendre tranquillement son sac sur le dos. « Anaïs, » dit Sandra, « dépêche-toi, tu vas arriver en retard à l'école. » « Oui, maman, je suis prête. » Elle s'approche de sa maman, lui donne un bisou sur la joue et part pour l'école en songeant à la délicieuse gourmandise cachée dans son cartable. «veuilleux chigiënger dont lespassen tous les jours le Sure tienes. » « Oui, je t'rollais. » « Je t'ai dit je t'ai dit qu'à l'otter опыт pendant près 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501